Salut à tous, bienvenue à Séville, dans le stade Sanchez-Pierre Juan. Sans grande surprise, la rencontre va se jouer dans d'excellentes conditions de Théo. Et c'est bien moi, Rématou, qui sera à vos côtés pour vous commenter ce match, que j'espère aussi enlever que d'habitude. On va donc voir du foot espagnol aujourd'hui ensemble, avec ce match de la Liga Santander. Je suis sûr qu'on va passer un très bon moment ensemble avec ce match. Match s'annonce passionnant. Allez, on va se régaler, j'en suis certain. Voici le 11 de départ, un retourné par l'entraîneur du FC Séville. Dans les buts, on va retrouver Yacine Bounou, Tigo Carlos en défense, avec Jules Koundé à ses côtés. Joao Jordan sera dans l'entrejeu avec Fernando. À la pointe de l'attaque, elle en va retrouver Anthony Martial. Et voici la composition de l'équipe visiteuse. On va jouer aujourd'hui en 4-4-2, classique. On va jouer à Ramon Sánchez-Pizouin. le coup de siffler de l'arbitre c'est parti pour 90 minutes allez peut relancer son équipe de temps chercher un feu dans la défense adverse un très bonne récupération il ya danger pas de souci pour le gardien on peut faire combiner pour jouer ce qu'on a à qui était une frappe elle était quadrille mon avis mais la tentative a été déviée espace directement dans les pieds de l'adversaire le pressing qui paye dans le camp adverse anthony martial quel arrêt ok là un plongeon exceptionnel et le tireur qui a visé à la zone du point de pénalty la défense qui a pris le dessus sur ce corner l'équipe visiteuse dont on connaît la propension à mener des contre-attaques très rapide il faudra vraiment se méfier elle est dangereuse gombao un centre à l'installation de ses partenaires ouais il a eu gardien bonne prise de balle pas de souci d'un combat d'une part l'attenticule même si carlos par contre tonneau c'est la faute attente sur la ou jaune avec ce tec le un peu limite le ralenti de ce tacle glissé et l'arbitre évidemment qu'à sanctionner le gardien qui se saisit bien de ce ballon la bonne lecture là pour intercepter ce ballon attention ça peut être dangereux entendu martial bon jordan ça peut coûter cher cette erreur ouais c'est bien tacler il faut récupérer ce ballon maintenant c'est bien joué défensivement bien vu marco saccunia allez ils ont peut-être de quoi lancer une contre-attaque il va de rachetich pas dire ce qui met un petit peu la pression maintenant fait les 7 ans attention à la frappe magnifique l'intervention du gardien qui nous sort ce ballon en deux temps ce corner anthony martial dès ça combine pas mal pour le tir au et la parade du gardien ça c'est beau le centre était bon mais le danger est écarté l'oeuf c'est séville qui va tenter de placer une attaque pas trop ce qui a voulu faire quand on est martial sur ce coup en tout cas certainement pas ce qu'il a fait l'équipe local qui sort d'un gros quart d'heure de domination en tout cas en ce qui concerne la possession dans ces collisions on serait pas très surpris de voir cette équipe prendre les commandes de ce match c'est pas fini ils peuvent peut-être partir en contre l'un de rachetich ça circule très bien il ya vraiment des bons échanges de passes du côté de l'équipe de sévilles en ce moment et le ballon bloqué par le gardien l'un de rachetich il perd de cette balle l'on perd du adversaire s'est interposé l'un de rachetich l'un de rachetich l'un de rachetich il enchaîne les passes et le décalage qui va sans doute venir enfin sur la balle piquée l'un de rachetich anthony martial un superbe exploit du gardien sur ce plongeon les supporters qui ont senti que c'était une vraie occasion ce corner pour peut-être prendre l'avantage on a bien frappé ce corner au niveau du point de pénalty et le but déjà un but ça démarre bien on voit le but tout est parti de ce corner et la bonne impulsion pour propulser ce ballon dans le but de la tête et ça fait donc un 0 au tableau d'affichage on retiendra donc de cette première période qu'on a vu un but 1-0 à la mi-temps on a fait une bonne première période bon match pour l'instant c'est lui qui donne l'avantage à son équipe juste avant la mi-temps je pense que la seconde période devait être très très animée et on sera des acteurs en principaux le début de la seconde période à l'instant avantage au fc séville pour le moment mais la faute il y avait danger et attention là ça sans carton on voit qu'il connaît bien une faute sur ce tacle c'est joué à deux ça ça peut devenir dangereux les gagnent son duel attention à la frappe et ils reviennent dans le match avec ce but score de parité désormais on va voir tout ça il élimine bien son adversaire direct ensuite à cette distance c'est clair que c'est difficile de rater c'est peut-être plus prudent de le faire sortir parce qu'il a il a pris un jaune on ne sait jamais et voilà donc à égalité un but partout et van rakitic c'est tourné en attendant un petit décalage possible une faille dans la défense et tacle alors le ballon est perdu ça peut bien partir en contre attention anthony martial ce ballon qui est intercepté c'est le centre peut-être aller le ballon qui sort ça va être un renvoi au 5 mètres 50 c'est un contact glissé on l'envoie joan jordan locaso campos ça circule très bien il y a vraiment des bons échanges de passes du côté de l'équipe de séville en ce moment on est bien défendu c'était une situation vraiment dangereuse joan jordan la belle frappe puissante mais qui passe au dessus et l'entraîneur qui procède à un changement il va de marconnet il va de marconnet le gardien qui conserve bien ce ballon dans les bras il perd ce ballon à la science à une tendance position là pour centré et ça va s'arrêter là très beau geste défensif le coup de d'est le monde il reste exactement 20 minutes à jouer on l'applique sans doute une consigne en tout cas ça joue très très bas bien défendu il a coupé la ligne de passe il va de marconnet un bon ballon attaque le joueur ne pouvait clairement pas continuer son action alors on est revenu à la faute et le danger qui s'éloigne avec ses dégagements fidèle la grosse frappe de mulle mais de mulle il y a plusieurs changements en même temps il y a plusieurs changements en même temps marco secouin rafamir belle séquence de conservation ils attendent le bon moment pour mener leur attaque et allez ça part devant le match qui est peut-être en train de se jouer la surface qu'il ya du monde et bien il fallait être patient il fallait être patient pour voir ce match se dénouer voilà séquence d'avoir ce centre parfaitement donné timing parfait pour conclure de la tête il fallait qu'il n'y ait pas de temps bien qu'on s'estime les supporters qui savent qu'il n'y a plus beaucoup de temps pour tenter de recoller au score il faut y croire un petit but d'avance donc le score est de 2 buts à 1 ça va pousser dans les dernières minutes pour égaliser le casse aux campos bon attention c'est pas fini fernando mucaso campos il doit absolument tout donner sur ce corner pour égaliser un corner adressé au niveau du point de pénalty et c'est encore un premier cherche le point de pénalty pour dégagement sans se poser de questions à famille attention c'est pas terminé et si finalement et alors jeu le rapport s'est levé la dernière minute avant le temps additionnel allez faut s'appliquer peut-être l'un des derniers ballons pour égaliser dans ce match où il peut s'entrer et contre ce centre fidèle ouais il a bien repris in extremis l'ambiance qui est un petit peu monté d'un cran le public qui a compris que c'était le bon moment là pour égaliser c'est terminé c'est terminé l'équipe qui doit s'incliner à la maison l'équipe qui aspira un autre résultat c'est sûr que c'est une déception il a été plutôt bon dans cette rencontre il a vraiment contribué à la victoire de son équipe indéniablement belle prestation la prestation avec bien sûr le but de la victoire certainement le plus important